Vous savez, cela fait 30 ans que la presse est libre dans ce pays, si je ne m'accuse. Et depuis, il n'y a jamais eu de maison de la presse. Et si l'on fait un flashback dans l'histoire de la Guinée, depuis Liberté, Bambou, Radio Banane, il n'y a jamais eu de maison dédiée spécialement à la presse en Guinée. Et donc, c'est une journée inoubliable. Et pour le dire vrai, c'est une date historique pour la presse guinéenne dans son ensemble. Parce que la presse guinéenne n'est plus schématisée, sendée en presse publique et en presse privée. La presse est une, elle est devenue une et elle va demeurer une et indivisible. Donc, comme je le dis, c'est une journée de joie. Mais aussi, une journée qui ne nous fait pas oublier tous ceux qui se sont battus pour l'avènement d'une presse libre dans ce pays-là. Et donc, c'est l'occasion d'avoir une pensée pieuse pour tous nos disparus. Mais également, une journée qui nous permet également de rester debout avec notre plume, avec notre micro, avec notre caméra, pour dire, vive la presse guinéenne, vive la presse critique, vive la presse responsable et vive la démocratie. Ok, cette maison, c'est un siège provisoire. Est-ce que ça vous donne l'espoir qu'un jour, bon, peut-être avec le CNRD, que vous aurez une maison permanente pour la presse ? C'est déjà un grand pas vers la concrétisation de la promesse du président de la République. Un grand pas parce qu'il aurait dit d'attendre que le chantier de la maison de la presse, qui fait partie des chantiers de la transition, soit réalisé et que la cérémonie d'inauguration officielle de la maison ait lieu pour permettre à la presse guinéenne de s'installer confortablement pour mieux jouer son rôle dans cette transition, pour la réussite de cette transition. Mais s'il l'a fait et s'il nous a accordé un bâtiment de manière provisoire, c'est dire qu'il est conscient que sans cette presse qui met la pression sur lui et sur son équipe, il n'y aura pas de transition réussie. Et c'est aussi dire que les nouvelles autorités ont conscience de ce qu'on appelle la presse dans une démocratie. Même si nous sommes dans un régime d'exception, ils sont conscients qu'avec l'accompagnement responsable de la presse, nous allons parvenir à la terre promise. Et cette terre promise-là n'est que le jour où il va remettre les clés de la présidence de la République à un président issu des urnes après une élection inclusive, transparente et acceptée par tous les participants. Et je crois que c'est cela. Donc nous avons aujourd'hui le début d'un événement important pour la transition. Pourquoi le début d'un important événement de la transition ? Parce qu'avoir en face les gens qui vous critiquent et les aider de façon provisoire à bien s'installer, à bien s'asseoir, à bien faire le travail, c'est déjà un esprit. Un esprit qui nous montre que cette transition va être un succès et cette transition va être une réussite pour ces acteurs. Et nous n'avons pas à applaudir, nous n'avons pas à prier Dieu, mais nous avons simplement à observer et à continuer à observer et à faire notre travail de façon responsable. Et l'autre défi, c'est par rapport à l'équipement de cette maison, plus son entretien. Qu'est-ce que vous en dites ? Est-ce qu'on a vu une maison vide encore ? Il n'y a rien qui est mis sur place ? Oui, effectivement. Pas seulement la maison de la presse, mais les médias ont besoin, les médias guinéens ont besoin d'être rééquipés. Rééquipés parce que nous avons un matériel qu'il faut renouveler. Et nous avons également des mobiliers qu'il faut renouveler pour nous permettre de travailler de façon aisée. Et cela va rendre le travail aisé. Et pour les professionnels, ce sera vraiment un challenge, un challenge lancé à tous, pour être dans cette période de transition. Les professionnels sont toujours droits dans leurs bottes, ce qui est très important. Et donc, pour l'équipement de la maison de la presse, effectivement, nous comptons encore sur la magnanimité des autorités de la transition. Pourquoi ? Parce que c'est de façon provisoire, mais nous avons besoin, chaque jour et à tout moment, de travailler. Et pour travailler, il faut avoir les moyens. C'est pour cela, l'autre jour, il a été l'ancien appel, n'est-ce pas, en direction du président de la République, pour l'équipement, n'est-ce pas, des médias publics. Parce que vous êtes témoin, les équipements sont vraiment obsolètes. Et aujourd'hui, si je ne m'abuse, la RTG, le quotidien en Réa, la radio rurale et la GP ont effectivement besoin, non seulement d'être équipés, mais aussi d'être relookés. Pourquoi ? Parce que vous avez beau être compétents, mais si vous n'avez pas les moyens, n'est-ce pas, de bien traiter ce que vous récoltez, il est très difficile que le résultat soit intéressant. Et c'est pour tout cela qu'il y a à rappeler également qu'en Côte d'Ivoire, c'est pendant cette période-là qu'il y a eu des rénovations, mais aussi qu'il y a eu des équipements modernes qui ont permis aujourd'hui à certains médias d'être véritablement concurrentiels des médias basés à Paris. Et c'est de ça dont on a besoin ici. Au niveau des médias privés également, nous avons besoin de cela parce qu'il faut évoluer et notre monde, c'est le monde numérique. Aujourd'hui, nous n'avons plus besoin de travailler avec l'analogique. Donc, c'est encore une fois cet appel que nous lançons. Nous renouvelons à l'endroit du président de la République pour continuer à faire un second pas qui consiste à, n'est-ce pas, équiper non seulement la maison de la presse, mais aussi à équiper l'ensemble des médias guinéens. Et je sais qu'avec le soutien et l'accompagnement des partenaires de la Guinée comme le Japon, comme les États-Unis, la France, l'Allemagne, je pense que les médias guinéens, avec l'accompagnement du gouvernement, pourront renouveler tous leurs équipements et être à l'ère du numérique. Merci beaucoup.